Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible que ma meilleure carte en 73 joueurs de jeu, c'est ça, une Voltrex ? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma Voltrex, elle vaut même pas 300€, donc on va faire un deal. Aujourd'hui, on ouvre une boîte de chaque collection que j'ai en boutique, donc 32 boosters par collection. Si je n'ai pas une carte à minimum 500€, je désinstalle le jeu, c'est pas possible. Bon, on va quand même l'armater ici, parce que c'est ma carte qui vaut le plus cher. On va passer la journée, et on va faire l'ouverture de pack au matin, comme ça on aura une belle petite lumière, peut-être que ça me portera chance. On a fait combien aujourd'hui ? 9 mécontents, 90 heures de jeu, c'est beaucoup, 7083€. Vous voyez, je vous avais dit, on fait à peu près 7000€, et on fait ici que 1000€ de profit, parce que j'ai fait pas mal de réapro pour avoir toujours un peu de stock. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va pas ouvrir, on va juste se faire un achat. On va se faire un petit achat, hop, on va ici. Ici, on prend 32, 32, 32 encore, 32 de légendaire, et ici, 32 des packs de destin de base. J'ai pas encore accès aux packs rares de destin. Il y en a pour 600 balles. 616 balles derrière, forcément, avec la livraison. Donc ça, ça va être le dernier paquet qu'on va ouvrir. Bon, allez, 500 balles où je désinstalle. Donc vous voyez, on a 5 paquets de 32 boosters. 500 balles où je désinstalle. J'en peux plus. J'en peux plus. Mes paquets, mes boîtes, j'ai l'impression qu'elles sont déjà à moitié vides. Allez, on commence. On commence par l'édition commune. Voilà, normalement, c'est des petites cartes. Ok, 5,38€, mais c'est pas ce qu'on veut. Nouvelle carte quand même. On peut quand même le dire. Nouvelle carte quand même. Une ex ? Eh, ça commence pas mal. Je pense que je l'avais déjà, celle-ci. Je l'avais déjà. Dommage. Bon, c'est un doublon quand même qui se vend. On va pouvoir l'arrondir à 20€. Mais on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour avoir une carte à 500 balles pour notre collection. Comment ça se fait que je n'ai pas cette carte ? Ah, c'est parce que parfois dans les bundles, ça bug. Parfois, ça vend des cartes alors que tu demandes de regarder au moins une. Je sais que ça bug parfois. Ça, c'est pas grave. Éclaté ce booster. Ok, pas mal. Pas mal. Ok, 2 gold. C'est pas ce qu'on veut, mais 2 gold quand même. Ok, ça fait plaisir. On a une nouvelle carte pour la collection. Allez. On continue. Johnsoné, Sunfloor, Cydan. On me flinch avait déjà en édition or. Alors normalement, on a une chance sur 20 d'avoir une brillante. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ouvert 3 paquets. Donc 24 cartes, pas de brillantes. Non, mais après, voilà. C'est des probas. C'est des probas. Après, les probas, il faudrait ouvrir un million de boosters pour peut-être tendre vers les probabilités. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore 8 nouvelles cartes. Pas de brillantes. Non, mais c'est ok. C'est ok sur le jeu. Ok. Une hex. Que j'avais déjà. Nanomite. Oh ! Ça, c'est pas mal. Une full art. Je pense que je l'avais pas, celle-ci. Par contre, la brillante, elle arrive quand ? Elle arrive quand, la brillante ? On a eu une hex que j'avais déjà. Une édition argent. Une full art que j'avais pas. Ça, ça fait vraiment plaisir. Une édition or. Mais pas de brillantes. Ça, c'est un peu moins sur les boosters. C'est qu'en général, c'est rentable. Voilà ma brillante première édition 3,44. Même x 100, c'est pas encore assez pour que je désinstalle pas le jeu, là. Ok. Deuxième brillante. Il y avait deux brillantes dans le booster. Ça rééquilibre le taux de 1 pour 20. Mais, en vrai, mes boosters sont toujours rentables. Quasiment. J'ai pas de grosses cartes. Comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Ok, bon, j'ai déjà utilisé deux brillantes. Et rien de bien sur les deux brillantes. Une première édition brillante. C'est ma meilleure carte. Allez, une brillante classique. Super. Allez, c'est une nouvelle carte quand même pour la collection. Ça fait plaisir. Parce qu'un jour, je réussirai à compléter, bien entendu, ma collection. À 100%. Anguille fish. Esmeri. Batrang. Arbisseau. Mini toile. Édition argent. Nouveau. Ok. C'est surprenant d'avoir une mini toile argent. En nouvelle. Parce que, honnêtement, je n'ai ouvert beaucoup dans cette collection-là. Sunflork. Ok. Une petite brillante. Vous voyez ? Brillante classique. Même pas une bordure à argent. Rien. Rien. Même pas une première édition. Non, j'ai pas envie de rêver. Goquivide. Nanomite. Sorti vert. Une hex. Ok. Ça, ça fait plaisir. Une hex. C'est quand même assez rare, les hex à avoir. Allez. Petit booster. Édition argent. Édition argent. Dans les éditions argent, il doit pas m'en manquer tant que ça, honnêtement. Allez. Tetramon. Pay. 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 Ils veulent que je désinstalle le jeu. Ils veulent que je désinstalle le jeu. Genre, là, est-ce que j'ai de l'espoir ? Attends que ça. J'ai ouvert bien plus et j'ai pas eu une carte à plus de 300 euros. Regardez, un booster à 1,20€. 1,20€ de booster. Ok. Édition or, j'avais déjà. Édition argent, j'avais déjà. Édition argent, j'avais déjà. Aïe, 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 aïe. Ok. On a quand même un booster qui vaut un peu de thunes. Mais c'est pas grave parce que je pourrais pas le vendre parce que je vais désinstaller le jeu. À quoi ça sert de me donner des cartes ? Si je désinstalle le jeu. Ok, vide. Esmeri. Clawob. Nanomite. Anguille fish. Croubib. Muffin. 500 balles ou je désinstalle ? Allez. Nimblis. Flamme. Biseau. Arbrisseau. Batrangle. Noc... Il va falloir que je boive du café, là. Il faut que je me réveille. Je suis dans un mauvais rêve. Je suis dans un mauvais rêve, là. C'est pas possible. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Viens. Viens. Éclater le booster. Éclater. Non mais c'est pas possible. 74ème jour. Et toujours pas une carte à plus de 300 euros. Ok, 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 ok. Sympa. Sympa, le petit tortivère brillant. Ça fait plaisir. Porcifé or, j'avais déjà. Elle est belle. Elle est belle, cette carte, quand même. Je la trouve jolie. J'aime bien porcifé, en vrai. Je la trouve assez mignon. Meflin or. J'avais déjà. C'est encore une brillante que j'avais déjà. Hein ? Chiron classique. Je peux avoir une première édition brillante ? Non, même pas. Même pas. Allez, une batron gold ? Ah bah, j'avais déjà. C'est pas une nouvelle carte. Un guppy classique. Alors ça, c'est pas possible que je ne l'avais pas. Ça, c'est forcément parti dans les bundles. Sunflork, biseau. Ok, ok. Bon, bah, on attend. On attend. Après, au pire. Il y a d'autres collections derrière. Ça va aller. On va pouvoir se faire. Quelle est la probabilité que je rechope ? La full art que j'ai chopée juste avant. Ah mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette proba ? Se foutre de moi. Allez, un premier carton vide. Premier carton vide. Un brisseau. Oh, ça fait plaisir. Une autre full art. En vrai, on a eu trois full arts dans un carton. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même, je trouve. Parce que j'en ai ouvert des cartons et j'en ai pas eu trois par carton en moyenne. Si j'en avais déjà une, c'était déjà bien. Donc, bon, après on a eu du doublon. C'est pas des brillantes. C'est dommage, parce que là, on faisait notre hit. On faisait notre hit à plus de 500 balles. Une full art brillante. C'était fini. On savait qu'on ne désinstallait pas le jeu. Un brisseau, Sidon, Pétron. Oh là 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 là. Alors ? Sunfloor, Anguillefish. Est-ce qu'on peut avoir de la brillante ? Pas de brillante. Ok, non. Pas de brillante. Il faut forcément une carte brillante pour que ça puisse hit. Sidon, or. J'avais déjà. Je sais pas en combien d'exemplaires je l'ai. Oh, Porsifeux classique. Porsifeux classique. Mettez-moi un Porsifeux avec full art ou X. En brillant. Et là, ça s'envole. Là, ça s'envole. Attendez. Ça vaut combien une Porsifeux ex-brillant ? On va regarder. On va regarder juste après. Allez. Peut-être là. Peut-être dans ce booster. Une première édition, c'est 5 euros. Première édition brillante. Elle est mignonne. C'est une nouvelle carte pour la collection. Une collection que je vais brûler, bien sûr. Parce que je vais désinstaller le jeu. Abrisso, Tétron, Chiron, Minitoal. Mais non ! Bon, normalement, on a dit, c'est une fois toutes les 20 cartes, la probabilité d'avoir une brillante. Donc, on a dit, combien ça vaut un Porsifeux ? Porsifeux. Ici, vous voyez, il me faut un minimum un ex-brillant. C'est 753 euros. Par contre, en full art brillant, c'est 1816 euros. Donc, il me faut une ex-brillante pour ne pas désinstaller le jeu. Après, peut-être que dans les dernières collections, ce n'est pas le cas. Dans les dernières collections, on va dire dans les dernières cartes. Vous voyez, là, on est sur du 200 ici. 191, non, en vrai, il me faut forcément une ex-brillante. Si je n'ai pas une ex-brillante, je n'ai pas mes 500 balles. Si je n'ai pas une ex-brillante, je n'ai pas mes 500 euros. Oh là là, regardez, un Guppy, or brillant, 62 euros seulement. Bon, on passe au deuxième carton. Premier carton, mort au combat. Trois full art, quand même. Trois full art. On peut quand même le souvenir, le jeu a été gentil avec moi là-dessus. Allez. Ange. Oh là là, il n'y avait rien dedans. R. Ok, nouvelle carte. Sympa. Une brillante. Forcément, forcément, rien du tout. C'est une brillante classique. Oh là là, je viens d'utiliser deux brillantes. Deux brillantes. Aïe, aïe, aïe. Ça me recule. Ça me recule. Oh, les cartes à 500 balles. Lunite, Lufir, Flumi. Donc là, on ne va rien avoir dans ce booster. J'imagine pas de brillantes dans le prochain booster. Et peut-être des brillantes dans le troisième. Oh, si, on a une brillante. Ok, mais pareil. Pas de première édition, pas de bordure. Oh là là. Fenard. Wispo. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je l'avais déjà ? Est-ce que c'est une nouvelle ? C'est une nouvelle. En vrai, elle est stylée. Ça fait plaisir d'avoir autant de foulard. C'est très rare, honnêtement. Oh, amené shark en gold. Je n'avais pas. Bien pour la collection. De toute façon, dès qu'il y a un pion qui va passer devant le magasin, je vais lui offrir ma collection après. C'est fini, c'est fini. On sait. On sait de vous à moi. Comment c'est possible que j'ai ouvert, je ne sais pas, 5 000 boosters, je n'ai pas eu une carte à plus de 300 euros et elle va enfin tomber ? C'est une brillante classique. C'est une nouvelle carte, mais... Il sera content comme ça, le pion. Il aura des belles cartes brillantes. Je vais lui offrir le magasin en tant qu'à faire. Rax, Escrotoile, Hupaz, Minotos. Oh là là. J'ai la Minotos Full Art de mémoire. Elle est dans une de mes... Comment on dit ? J'allais dire de mes verlières, mais ce n'est pas des verlières. De mes endroits de... De mes présentoirs. Voilà. Mes présentoirs, ils sont éclatés. Ma meilleure carte, elle est à 299 euros. Mufleur. Aiguise et argent. Lunite argent. Allez. C'est une brillante. Pas de brillante. Non. Pas de brillante. Allez. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, là ? Esmeroc, Clodos, Lumi-Argent. Ce n'est même pas des premières éditions. Ce n'est même pas des premières éditions. 7,93, le booster, alors qu'il y a une brillante, quoi. Allez, une brillante classique aussi. Même pas une première édition. Allez, une brillante classique. Ah non ! Non ! Je suis en train d'utiliser toutes mes probates brillantes. 3 brillantes en 2 boosters. Normalement, c'est l'équivalent de 60 cartes. Donc là, on va avoir seulement un passage à vide. Sans rien. Ah non ! Regardez-moi ça. Jusqu'au cochonnet. Rax. Ah, le petit passage à vide qui commence. Allez, normalement, dans celui-ci, je n'attends rien. Ça ne va pas dans celui-ci. Allez, le prochain, je le sens bien. Prochain booster, je le sens bien. Ah ! Je n'en avais plus en main. Je le sentais tellement bien que je n'avais plus rien en main. Allez. Est-ce que ça peut le faire ? Scalios. Cochonnet. Rax. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a air. Il y a air dans ce booster. Allez, s'il vous plaît. Il faut que je fasse quoi pour avoir une carte à plus de 300 euros ? Là, je parle même plus de 500 euros. Vous voyez, j'ai dit plus de 300 euros. Comme quoi, je me ramène à la réalité. Oh là là. On ne va rien dire. On ne va rien dire. On ne va rien dire. Ok, ok. Je vais avoir toutes les brillantes classiques. Je vais avoir toutes les brillantes classiques. Mais j'ai trois brillantes en deux boosters. C'est que des éditions classiques. Ce n'est même pas de la première édition. C'est une folie ce jeu. C'est une folie. Aïe, aïe, aïe. Une X ? Est-ce que je l'avais déjà ? Non, ce n'est pas quand même. Non, je ne l'avais pas. Ok. Une X. On a eu une full. Ah, on a eu une X pour l'instant dans cette boîte. Ok, je n'avais pas l'édition d'or. Je pense que j'en ai quand même pas mal des éditions d'or aussi. Fenard. Allez. Tiens, une brillante rien du tout. Tiens, une brillante rien du tout. C'est original, ça. Oh là là. Une full arc. Pourquoi tu n'es pas brillante ? Floumi, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Je crois que c'est Floumi. Floumi, la momie. 72 euros. On a eu deux full arcs quand même dans le carton. Je suis surpris. C'est fait beaucoup de full arcs. C'est-à-dire qu'en tout, on a eu cinq full arcs depuis le début. Mais bon, il aurait fallu qu'elle soit brillante. Il aurait fallu qu'elle soit brillante. Alors, je pense qu'en jet de dés, comment ça se passe ? Ça veut dire que... Voilà, c'est Floumi. Tu sais, tu ouvres la carte. Tu as l'édition de base. Et après, tu as une chance sur 20 que cette édition que tu as soit brillante. Donc, en gros, là, vous voyez, c'était une carte classique. Et derrière, il y a eu le jet de dés qui a dit 1 sur 20. Ça fait 20. Du coup, elle est brillante. Ça veut dire qu'il faut déjà choper une hex ou bien une full arcs qui soit après brillante. Oh, ce booster est vraiment bien, par contre. Une première édition brillante. Ce booster est vraiment bien. On a eu trois brillantes. Deux ors. En vrai, tu as quand même un booster à 25 balles. Ça ne fait pas rien. Allez, il y a des nouvelles cartes. Ce booster fait plaisir. Minotos brillant. Oh là là. Oh là là. Ce booster est pas mal aussi. On a deux golds de première édition et une brillante. Mais pas ce que je veux. Alors, les probabilités, je ne les sors pas de mon chapeau. Il y a des gens qui ont dataminer le jeu et qui sont allés chercher dans les fichiers sources. Et du coup, ils savent de combien est le pourcentage. Lumi. BK. Lumi. Tupaz. Rochonneux. Venard. Oh là là. Là, je vous avoue, je n'y crois pas trop. Parce qu'on a ouvert quand même des boosters. Là, il y avait des très beaux boosters. Donc là, je ne pense pas choper une belle carte sur la fin de la boîte. Je ne pense pas. Honnêtement, ça ne sera pas dans cette collection-là. Clodos, décimite. Tupaz. Une gold. Une gold. Forcément, j'avais déjà. Forcément, j'avais déjà. Oh, Tupaz. BK. Ferrette. Je n'avais pas. Ok. Édition or. Ce jeu. Ce jeu de l'enfer. Hop. Hop. Allez, hop. À voter. Je m'en barre. Bon, allez. Édition épique. Édition épique. On est rendu à la moitié. Quasiment. On sera rendu à la moitié du carton. On sera rendu à la moitié. Je pense que ça, c'est parti. Pareil dans le bundle. Rien. Même pas une première édition. Même pas une première édition dans ce booster. Allez. Allez. Ok. Je pense que cette collection, je n'ai pas trop l'ouvert. Honnêtement. Il y a pas mal de gold et argent que je n'ai pas. Alors, peut-être. Vous voyez. Une petite argent que je n'avais pas. Édition or. 11 balles. D'un côté, ce sera, je pense, potentiellement plus simple d'avoir une carte qui dépasse les 500 balles si je suis dans l'édition épique ou légendaire. Allez. Par contre, si je repars dans celle du destin commune, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Parce que les cartes, elles n'ont pas l'air de valoir si cher que ça. Ah, dommage. C'est une classique. C'est une classique. Ça aurait pu tomber sur une édition argent ou autre chose. Bon, l'édition argent, ça n'aurait pas été suffisante. N'empêche que pour l'instant, dans les brillantes, on n'a pas eu, sur ces ouvertures, mieux qu'une première édition brillante. On n'a même pas eu une bordure argent brillante. Méganit, Wolgine, Gilgabas. Alors, peut-être que si je passe niveau 30, je ne pense pas avec tous les boosters que j'ouvre. Si je passe niveau 30, je peux racheter une boîte derrière de destin rare. Oh là 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 là. J'essaie de me raccrocher comme je peux au jeu. L'addiction. Vous voyez, pas mal d'argent que je n'avais pas ouvert. Allez, Clovenger. Oh, vas-y, c'est une classique. C'est une classique, ce n'est même pas une première édition. Allez. Très joli. J'aime beaucoup. Il y a vraiment des cartes, je les trouve très stylées en termes de design. Genre là, le corbeau là, le corbeau ninja, je le trouve vraiment très stylé. Ok, donc quand on aura fini ces 8 boosters, on aura fait la moitié des ouvertures. La moitié de toutes les ouvertures de cette vidéo. La moitié avant la désinstallation. Faut que je profite, faut que je profite. C'est les mes derniers paquets de cartes que j'ouvre. Ce booster est beau. Première brillante avec une bordure. C'est une édition argent. 35 euros. C'est la carte la plus chère en brillant. Je dis bien en brillant parce qu'on a eu des foulards qui étaient plus chers que j'ai ouvert aujourd'hui. Allez. Allez, il me faut une ex brillante ou bien une foulard brillante s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. On a eu une bordure argent. Oh là là. Ça aurait été beau. Allez. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une ex. Possiblement, la prochaine ex, elle est brillante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une ex. Boskid, Trinoperceur, Bezid. Édition argent. Édition argent ou or, ça ne sera pas suffisant en brillant pour atteindre les 500 euros. Édition or. Allez, je veux... Première édition brillante. Très jolie. Alonica. Dommage. Ce n'est pas tombé sur une ex. Ce n'est pas tombé sur une foulard. Gigabass. Une classique. Première édition. Allez. On n'a pas encore fait de foulard dans cette boîte. On n'a pas encore fait de ex dans cette boîte. Potentiellement, elle sera brillante. Potentiellement, elle sera brillante. Allez. Je vais y croire. Je veux un peu de bonheur dans ma vie. Je veux un peu de paillettes. Je veux un peu de brillant. Allez. Zid. Rhinomperceur. Fleury. Première édition. Ok. Il n'y a rien dans le booster. On a fait la moitié des ouvertures. La moitié des ouvertures. Ok. Ok. Ça va. On a encore un peu de chance devant nous. Dommage. Une classique. Une classique brillante. Allez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis un chat noir. Team Bro. Oh là là. Il y a de l'édition argent. Il y a de l'édition argent. Ma collection, c'est top. Je vous ai dit. Je n'ai pas beaucoup ouvert des piques. Je n'ai pas beaucoup ouvert des piques. Allez. Méganit. Buzid. Toujours pas de hex dans la boîte. Toujours pas de foulard dans la boîte. Peut-être qu'elle sera brillante. Allez. Allez. Peut-être la hex brillante. Pas de hex brillante. Pas de hex brillante. Wolgine. Ah, c'est éclaté. C'est éclaté. Allez. Mosquite argent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas de hex. Toujours pas de foulard. Allez. Prince Star. Je veux un god pack, là. Je veux un god pack. Je veux un god booster. Allez. Un petit booster god. Coche en fer. Mosquite. Pas de hex. Pas de foulard. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. On arrive sur les 8 derniers boosters de la boîte. Les 8 derniers boosters de la boîte. On n'a pas eu une seule hex. Pas une seule foulard pour l'instant. Ok. C'est joli. C'est des belles cartes. Elles sont mignonnes, hein. Mais elles brillent pas. 11,83 euros. Le booster. Salon dessous. Bon. Commence à y croire un peu, moi. Là, j'avoue. On est en train de finir la troisième boîte. 200 balles. Aïe, 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 aïe. Il manque 300 euros. Il manque 300 euros. Elle est belle. Elle est belle. De fou. Mais c'est pas ce qu'on veut. Allez. On n'a toujours pas fait de foulard ni de hex dans cette boîte. Possiblement, ce sera une brillance. Allez. Allez, une petite hex. Une petite full art. 200 euros, la carte. Elle aurait été en hex. C'était bon. Elle aurait été en full art. Ça aurait été archi bon. Mais non. Aïe, 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 aïe. Clovenger. Méganit. Team Bro. Lucinder. Fleury. Une petite brillante. Une petite brillante. Allez. Je veux une hex brillante. Elle est belle, celle-ci. Allez. Rien du tout. Allez, s'il vous plaît. Talonica. Méganit. Prince Star. Team Bro. Gilles Gabas. Torture. Aïe, aïe, aïe. C'était le dernier booster. Allez. Voilà. Voilà. Bon. Avant-dernière boîte. On est sur les légendaires. On n'a pas eu une hex. On n'a pas eu une full art de la boîte précédente. Allez. Je n'ai ouvert pas mal de cette collection. Je n'ai ouvert pas mal. Temps fort. Non. Ma hex, elle est là. Ma hex, elle est là. Oh non. Elle aurait pu être brillante. Et c'est celle-là, juste après, qui est brillante. Première édition. Oh non. Ma hex, elle était là. Ma hex, elle était là. Il y avait une chance sur 20 pour qu'elle rapporte le gros lot. Une chance sur 20 pour qu'elle rapporte le gros lot. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dommage. La brillante était sur une classique. Oh là là. Dites-vous que dans la dernière boîte, on n'a pas eu une seule hex, pas une seule full art. Là, on vient d'avoir la hex, donc potentiellement, là, il n'y a plus de cartes dans la boîte qui va valoir plus de 500 euros, même si elle est brillante. Ok, un gigajor. Super, un gigajor. Elles sont belles, elles sont belles, les cartes. Ce n'est pas ce qu'on veut. Oh ! C'est quoi, ça ? C'est ça, les cartes Ghost ? Ma première Ghost. Attendez, attendez. C'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Fantôme ? Oh ! Bogon, art complet, 359 euros. C'est ma carte la plus chère. Waouh ! Magnifique ! C'est que 359 euros. C'est ma première Ghost. C'est que 359 euros. Une sur 76 collectées. Ah d'accord. Ah d'accord. Oh là là, c'est fini, il n'y a plus rien dans la boîte. C'est fini, il n'y a plus rien dans la boîte, là, c'est fini. Je peux... Heureusement qu'il n'y a pas de voiture qui passe dans la rue, hein. Là, directement, je serais allé me mettre sur la route et finit la vie, hein. Voltrex brillante. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai, qui coûte 300 euros. C'est la Voltrex bordure or brillant. C'est dans les packs légendaires que j'ai déjà eu ma meilleure carte. Katengu ! Oh ! Je m'attendais que ça va être plus cher que ça, les Ghosts. Oh, je suis déçu. C'est à dire que j'aurais pu ne pas désinstaller le jeu sur cette carte. Mais non. C'est à dire qu'il me reste le pack de Destin classique. Derrière. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut avoir des Ghosts brillantes ? Je ne pense pas. Oh là 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 là. Je suis blasé. Vous avez vu, quand je l'ai vue, la carte, je suis en mode What ? Et après, j'ai vu le prix, j'ai fait Ah, ah, ah. Allez. Ça rapporte que dalle. Elle est où, ma ex et ma full art brillante ? Bon, la ex, on a eu une ex dans le carton. On a eu une Ghost dans le carton. Franchement, je ne crois pas voir une nouvelle ex ou bien une full art dans le carton. Ok, un petit roi de poil. Super. Je peux la mettre sous une table pour caler la table, quoi. Super. Voilà, on en est là aujourd'hui. On ira caler les étagères du stock avec cette carte gold. Vas-y. Je vais aller à côté de Tommy. Timmy. Timmy. J'ouvre des cartes à côté de toi, d'accord ? D'accord ? Je les ouvre dans ta tête. Attendez, on ne voit rien, on ne voit rien. Allez, Timmy, porte-moi chance. Porte-moi chance. Voltrex. T'as vu, j'ai eu une Ghost. Porte-moi chance, Timmy. Timmy ! Fais un effort. Porte-moi chance, sinon t'es viré. T'es viré. Si je désinstalle le jeu, t'es viré, Timmy. Donc, il y a intérêt. Il y a intérêt que tu portes chance, là. Allez, Timmy. Allez. Giganyte, sangliffeux. Tu vas te faire virer ! Fais un effort ! Franchement. Les employés, c'est plus ce que c'était, quoi. Il va se faire virer, il n'en a rien à foutre. Il va aller dans un autre magasin travailler, et puis c'est tout, quoi. Pas de full art. Pas de full art. Quoique, la Ghost, c'est une full art, quand même. Ouais, 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 ouais. Un caleporte, hein. Un caleporte. Super. Allez. Allez, Timmy. Timmy. Allez. Je te laisse encore huit paquets derrière, Timmy. Faut que tu fasses tes preuves, là, s'il te plaît. Faut que tu fasses tes preuves, s'il te plaît. Allez, Timmy. Une ex, une full art. Rien du tout. Talon Ryu. C'est normal. Je suis deg. Timmy, je reviens avec des paquets. T'inquiète pas, je reviens. Je reviens avec des paquets. Là, j'en ai huit, et après, je crois qu'il me reste trois. C'est quand j'ai eu la Ghost et que j'ai arrêté. Allez, Timmy. Allez, Timmy, fais un effort. On peut le faire, Timmy. Pour la boutique. Pour la boutique. Pour ton poste. Allez. Pour que tu puisses payer ton loyer, Timmy, s'il te plaît. Fais un effort. Allez. Allez, Timmy. Oh, Dracreenix classique, brillant. Des brillants classiques. J'en ai déjà tellement dans cette édition-là. Gloria brillant. Enfin, c'est pas brillant, c'est une gloria édition or. Un nouveau calport. Allez. Genre de carte qu'on va offrir. Vous achetez pour 100 euros de pack quand on vous offre une carte or. Ça va finir comme ça dans la boutique. Aïe, 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 aïe. Cette Ghost. Franchement, j'ai la Ghost en travers de la gorge. Je suis trop content d'avoir une Ghost. Mais ça dépasse pas les 500 euros. Est-ce que vous pensez qu'avec la Ghost, je désinstalle pas le jeu ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que la Ghost, c'est suffisant. On se dit, allez, il a eu une Ghost, il désinstalle pas. On lui releste. Vous me dites, en combien de cartons je peux me refaire ? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi si ça fonctionne pour vous. Si je dois désinstaller ou pas. Peut-être que ça passe. Je sais pas, vous êtes d'humeur clémente aujourd'hui. Vous vous dites, allez, ça passe, Wendy, on t'aime bien. T'as eu une Ghost, c'est pas 500 euros, c'est dit 500 euros. Mais c'est une Ghost, c'est encore plus rare que 500 euros. Enfin, pas chez moi, quoi, apparemment. Et voilà, l'argent, c'est de l'argent. Une Ghost, c'est une Ghost, quand même. Faut peut-être me dire, ouais, Wendy, si tu veux. Allez, tu réouvres 5 cartons la prochaine fois. Et si t'as une carte à 500 euros, tu désinstalles pas. Dites-moi. Je me raccroche comme je peux, j'avoue. Là, tu vois, c'est le gars qui veut pas écraser son paquet de clopes alors qu'il reste 3-4 clopes dedans. Et il sait qu'il va arrêter. Il sait qu'il va arrêter à un moment ou à un autre. Mais là, il veut pas. Là, il est dans la désillusion. Donc, dites-moi. Dites-moi si c'est suffisant. Je désinstalle pas. J'ai une Ghost. J'ai une Ghost, ma première Ghost. Est-ce que vous avez des Ghost, vous ? Est-ce que vous avez des Ghost ? J'ai pas dit des Ghost. J'ai dit des Ghost. Est-ce que vous avez des Ghost ? Moi, j'ai un Ghost et une Ghost. Donc, c'est bon. Allez, deux brillantes ! Donc, je vais pas désinstaller. Aïe, 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 aïe. Sept cartes additionnelles. C'est quoi ces cartes additionnelles ? J'ai l'impression de pas les avoir vues. Ok. Une nouvelle carte. C'est une brillante. Mais c'est pas ce que je veux. Allez ! T'as-tu une Ghost, hein ? T'as-tu une Ghost, hein ? Si je rechope une deuxième Ghost, c'est bon ? On désinstalle pas ? Il faut quoi pour que je désinstalle pas si j'ai pas 500€ ? Dites-moi. Dites-moi si c'est suffisant, ce que j'ai fait. Orsifeu. J'ai eu une Gold. Gold, c'est suffisant, peut-être ? Peut-être qu'une Gold, ça marche, hein ? Dites-moi. Eh, lupup édition argent. On désinstalle pas avec un lupup édition argent. Oh, mais on désinstalle pas ! Franchement, quand t'as un lupup édition argent... Batrangle... Batrangle brillant. J'ai Batrangle brillant, hein ? C'est quand même pas rien. Mini-toile brillant. Mini-toile, j'ai les figurines aussi, si vous voulez. Deux nouvelles cartes. Deux nouvelles cartes. On désinstalle pas avec deux nouvelles cartes, quand même. Une X ! J'ai une X ! Bon, bah c'est pas 1 sur 20, elle est pas brillante. Mais Johnson ? Johnson X, quand même. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous l'avez, vous ? Est-ce que vous l'avez ? C'est une nouvelle carte. 32€ le booster. Est-ce qu'on peut désinstaller quand on a fait un booster à 32€ ? Un petit guppi argent ! On désinstalle pas avec ça. Porcifeux. Allez ! Bon, laissez-moi encore quelques boîtes, quoi. Batrangle, Sunflore, Esmery, Coquiville, Biseau, Tétron. Y a que une première édition. J'ai eu que une carte première édition dans ce booster. Mini-toile brillant ! Allez ! Regardez, elles sont mignonnes, mes cartes. Elles sont mignonnes. Quand j'aurai ouvert ces boosters, j'aurai fait la moitié de la boîte. Ah, c'est pas possible. Clowop, Biseau, Esmery, Guppi, Mini-toile, Helio, Flamme. 500 balles ou je désinstalle ! Allez, dites-moi. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien comme carte. C'est bien quand même. Ok. 9,43€. C'est même pas le prix de vente du booster. Je le vends 10€. Je le vends 10 balles, le booster. J'ai l'impression que tu perds quand même pas mal d'argent sur les cartes d'Esta. 1,45€, je les vends 10 balles. 10 balles ! Orsifu, Batrang, Helio, Nimbis. Oh ! Y'a rien. Allez. Allez. Vas-y. Je veux une full art. Une petite full art brillante. Ah, mais dites-moi. Dites-moi en commentaire, honnêtement. Est-ce que la ghost, c'est pas suffisant ? Meuflin, première édition, brillant. Meuflin, première édition, brillant. Est-ce que ça repasse ? Est-ce que vous avez Meuflin, première édition, brillant ? Moi, je l'avais pas avant. Maintenant, je l'ai. Est-ce qu'on peut vraiment désinstaller le jeu une fois qu'on a cette carte ? Helio et édition or ! Est-ce qu'on peut continuer quand même ? Roby, première édition, bien sûr. Bien sûr. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai déjà eu une hex dans cette boîte. Porsi-feu. Porsi-feu. Nimblis, première édition, brillant. Nimblis, là, quand même, à foison. Même avec une première édition brillant, tu ne rembourses pas le prix du booster. On en est là. Ça veut dire que là, potentiellement, j'ai une hex brillante. Ça se trouve, elle ne vaut même pas 500 euros. Elle ne vaut peut-être même pas 500 euros. Une hex brillante de cette édition. Allez. Je pille, c'est dans. Ok. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc là, on a fait la moitié de la boîte. Je crois qu'en j'ai... Oh non. Oh non, ma deuxième hex de la boîte. Oh ! On a ouvert combien de hex aujourd'hui ? 6, 7. Ça veut dire que j'avais une chance sur 3 pour que ces hex soient brillantes. Parce que normalement, c'est la hex qui sort d'abord et après, on a une chance sur 20 pour qu'elle brille. Plus tous les paquets que j'ai ouverts avant. Parce que j'en ai ouvert des boîtes avant. Je ne comprends pas. Des hex, j'en ai plus que 20. J'en ai plus que 20, mes hex. Je pense que j'ai dû en avoir peut-être 50. 60. Aucun moment, elle brille mes hex. Mes hex puent la merde. Je suis désolé pour vous. Mes hex puent la merde. Voilà. C'est dit. Édition or, j'avais déjà. Super, super. Allez. La moitié de la boîte. La moitié de la boîte vient d'y passer, là. Allez. Quoi ? Comment ça ? Il ne me reste plus que 2 boosters. Il y a un truc bizarre, là. Mais il ne peut pas me rester que 2 boosters. Nimbliss. Comment ça se fait ? Attendez. Comment ça se fait qu'il ne me reste que 2 boosters, là ? C'est 32 par boîte. Normalement, tu fais 4 openings de 8 boosters. Ok. Chelou. Il y a un truc que je n'ai pas, là. Allez. J'ai des cartes qui sont tombées. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, quand même ? Après, je dis ça, j'ai déjà eu 2 hex dans la boîte, quoi. Ah, mais c'est des boosters de 7 cartes, ceux-là ? Ce n'est pas des boosters de 8 cartes. Donc, ça se trouve même dans les bois qu'il y a aussi moins de boosters. Une hex pas brillante, encore une fois. J'avais pas fait gaffe. Pourquoi il n'y a que 7 cartes dans ces boosters, là ? Mais les autres, c'est 8. En fait, les boosters coûtent plus cher. Les cartes se vendent moins cher. Il y a moins de cartes. Mais c'est la pure arnaque, hein, des destins. C'est vraiment la pure arnaque, les destins. En fait, tu payes le packaging doré à l'intérieur. Normalement, dans les destins, tu as plus de chance, quoi, d'avoir des hex et des full art. C'est peut-être pour ça qu'on a déjà eu 3 hex. Anguifiche, muffins, pétrons, mini-toiles, jaune sous-nez. Allez. Peut-être le dernier, hein. On ne sait jamais, à tout moment. On va savourer chaque carte. On va savourer chaque carte. Là, je suis David Lafarge. Attention, attention. Je ne soune pas. 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 On sentime. Oh, très belle carte. Attendez, on va la mettre sous slive, là. Hop, nimble, sédition argent. On en profite, on en profite. Oh, nocti classique. Allez, hop, 26 centimes. On la slive aussi tout de suite pour la collection. Oh, un gifiche argent. Vas-y, vas-y, vas-y. Double slive. Ah, brisseau. Ah, brisseau. Ah, attendez, attendez. Là, si on calcule bien les cartes normales, la prochaine, c'est la carte brillante. Trop bie. Trop bie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce n'est pas de la brillante ? Or, t'hiver. Elle est où, ma brillante ? Je vais quand même regarder un truc. 32. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. J'ai l'impression de ne pas avoir ouvert 32. Mais attendez, j'en prends combien dans la main ? Attendez, je ne vais pas abuser. Je ne vais pas abuser. Non, ce n'est pas celui-ci. Est-ce qu'on en prend plus dans la main ? Vraiment. Il devrait en rester un dedans. Ah non, j'en prends 8. Je ne sais pas pourquoi. C'était très bizarre. Est-ce que mon carton n'était pas plein ? Est-ce que j'ai fait une bêtise ? En tout cas, dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que je fais. Et abonnez-vous, quand même.